C'est sûr que je suis en ce moment fâchée, je suis déçue, mais par contre je suis tellement fière de ma performance. Tout ce que j'ai fait dans le ring ce soir, je l'ai pratiqué depuis trois mois, avec mes partenaires d'entraînement, avec Daniel, avec Stéphane, au gym, jour après jour, après jour, si vous saviez tout le travail qu'il y a en arrière d'un combat comme ça. Personnellement, c'était mon 19e combat et je pense que c'était mon plus stratégique, mon plus intelligent, mon plus... j'étais le plus discipliné défensivement. Puis de savoir qu'un juge de chez nous, quand mon promoteur, Jean-Michel, investit pour qu'on fasse ça chez nous, qu'on emmène la championne, chez nous. Puis c'est un juge de chez nous qui ne nous le donne pas, quand tout le monde nous le donne. Tu sais, des fois, ça arrive un combat, je ne pense pas que je l'ai, on doute. Là, dans le coin, quand j'ai fini mon 10e round, j'ai levé mon bras, j'étais certaine qu'on l'avait, je le sentais, je n'ai pas de blessure, oui, je me suis fait toucher parfois, oui, des fois, elle finissait fort, mais on ne donne pas un round en 10 secondes. J'ai boxé, j'ai été en contrôle tout le long. Je suis fière de ma performance, mais je suis frustrée parce que c'est l'avenir. En ce moment, j'aurais deux ceintures, je suis championne du monde unifié, j'aurais peut-être une revanche contre Plata qui s'en vient. Mon rêve, c'est d'avoir les quatre ceintures, puis c'est retardé à cause du mauvais jugement d'une personne. Puis je n'enlève rien à Bermudez. Elle est comme dure, elle est bonne, elle a des longs bras, mais techniquement, stratégiquement, j'ai beaucoup plus d'outils qu'elle, puis je l'ai démontré ce soir.